Ce qu'il a vécu, c'est d'abord un AVC sur un terrain de rugby, à l'occasion d'un match contre le stade français. Cet AVC, il n'a pas été détecté immédiatement. Il n'a été détecté que par le professeur Chazal, deux mois plus tard, à la demande express d'Alexandre Lapendry. Pendant ces deux mois, Alexandre Lapendry aurait pu perdre la vie. On a l'impression qu'on n'a pas pris au sérieux M. Lapendry, qui se plaignait auprès du staff de l'ASM, qui se plaignait auprès du staff médical de l'ASM de symptômes. Il n'a pas été pris au sérieux et c'est de lui-même qu'il va prendre attache avec le professeur Chazal. Et à la suite d'un IRM, on découvre qu'il a été victime d'un AVC. Il aurait par la suite aimé être suivi par l'ASM, que son employeur prenne contact avec lui, l'assiste dans les démarches pour être soigné. Mais M. Lapendry a au contraire l'impression qu'il a été abandonné par son club de l'ASM. Pendant 18 mois, il n'y a quasiment aucun contact entre l'ASM Clermont-Auvergne et M. Lapendry, jusqu'à finalement son licenciement il y a quelques jours. Sous-titrage ST' 501